L'innovation du jour, c'est tous les matins à 7h moins 20 sur Europe 1. On l'a dit dans le journal, c'est aujourd'hui la rentrée des profs, Maxime. Et comme vous avez toujours été un élève turbulent, au lieu de nous parler des profs, vous vous intéressez aux élèves. Par pur esprit de contrariété, évidemment, Thomas. Je dois vous avouer une chose, j'ai pris un sacré coup de vue en préparant cette chronique. Même les objets que je croyais immuables, éternels, sont sujets à l'innovation. Prenez les crayons de couleurs. On pouvait passer des heures à les tailler, tout ça c'est fini. Vous trouvez depuis quelques temps des crayons où il suffit de tourner l'extrémité pour que la mine apparaisse. Alors forcément, 10 euros les 10 crayons de couleurs, c'est un peu cher, mais au moins vous économisez le taille crayon. Vous avez aussi la version écolo, les crayons de couleurs sans bois. Ils sont composés de matériaux recyclés. Et puis même les règles évoluent, les règles blond vieux double décimètre. Les règles sont devenues incassables grâce à des matériaux beaucoup plus souples. C'est parce que vous avez les doigts durs qu'il faut des règles incassables. Et les cahiers, ça reste quand même un truc à base de papier quand même, Maxime. Un cahier, mais pourquoi faire ? Dites adieu au cahier format 21-29-7 Petit Carreau. Plus besoin, il suffit d'avoir une tablette. C'est vrai, ça coûte très cher. Là, je m'adresse sans doute plus aux lycéens qu'aux élèves de CP. Vous avez des dizaines d'applications qui vous permettent de prendre des notes en cours. Par exemple, une application qui s'appelle InClass. Avec cette appli, vous prenez des notes. Vous pouvez prendre le tableau en photo. C'est pratique. Imaginez un cours de biologie où le prof a dessiné l'appareil digestif de la souris. Hop, une petite photo, elle va directement dans vos notes. Vous pouvez aussi dessiner, gérer votre emploi du temps. C'est très pratique et puis ça peut arriver si vous vous ennuyez en cours. Là aussi, il y a plein de choses pour vous. J'ai même trouvé des applications qui vous apprennent à fabriquer des avions en papier. J'ai jamais su les faire. Ça peut toujours servir. Ils sont toujours écrasés. C'est incroyable. On n'écrira plus. On ne pourra plus recopier un dessin au tableau. Ah ma bonne dame, le temps passe, Julie. Le temps passe. Je suis désespérée.